Bienvenue à cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Sans tarder, nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur. Tu es couronné de gloire, tu gouvernes dans ta justice, tu es couronné de gloire, soutenant tout dans ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire, tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es couronné de gloire, tu gouvernes dans la justice, tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire, tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Écoutons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Encore une autre grâce, n'est-ce pas une grâce de se rencontrer à chaque fois, chaque jour autour de la parole du Seigneur ? Cette parole de vie qui est là pour nous encourager, nous relever et nous redresser. C'est bon, c'est bon d'être ensemble et nous remercions le Seigneur pour notre frère bien-aimé Patrick qui chaque à chaque fois, il a pu nous conduire dans un chant de louanges pour que nos cœurs s'élèvent vers notre Dieu Tout-Puissant. Et nous le remercions pour cela. Nous allons continuer dans la série de la vie et du comportement du chrétien et nous voyons aujourd'hui quelles mesures utilisons-nous ? C'est une question. Dieu, c'est lui qui est le juste juge. C'est lui qui a la mesure juste. Mais l'homme, à cause de sa condition de chute, à cause de son péché, il mesure selon, influencé selon son état charnel. Et c'est nécessairement une fausse mesure. Et il fausse tout par ses jugements humains. Et ça, c'est la base dans le monde de l'injustice. C'est à partir de cela que se découlent toutes les guerres et tous les conflits, cause de l'injustice. Parce que l'homme se croit tout pouvoir, tout connaître et tout pouvoir juger. Mais il se trompe. Alors, quelles mesures allons-nous utiliser ? Celles de Dieu ou celles de l'homme ? Et nous voyons dans cette condition de l'homme, l'homme se permet de mesurer lui-même, de mesurer les autres, de mesurer ce qu'il dit, ce qu'il fait et de la manière qu'il donne. Il analyse et mesure lui-même selon ses propres paroles, ses propres actions. Il est son juge. Mais nous voyons que Dieu est de celles juges. Et c'est lui qui a le juste jugement et la bonne mesure dans le jugement. Quand nous comprenons ces choses, nous allons sûrement faire attention, nous examiner et nous arrêter dans beaucoup de choses. De la manière que nous concevons la chose, que nous voulons l'analyser et nous voulons la mesurer avec notre mesure, souvent charnelle, influencée par notre intelligence, nos émotions, notre volonté, alors qu'elle n'est pas juste et qu'elle ne peut pas définir quelque chose selon le cœur de Dieu. Nous avons besoin du cœur du Seigneur en nous et de son œuvre pour juger justement. Alors, nous allons voir dans Matthieu chapitre 7, ok, et le verset 1er, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé ». Il faut faire bien attention, parce que quand on juge, on sera jugé. Et le Seigneur, il dit, « Nous devons juger personne ». Et que lui-même, il n'est venu pas pour juger, mais pour sauver. Alors, nous devons voir qu'on ne s'aligne pas avec cet état de l'homme charnel, de l'homme naturel, qui veut tout faire à sa manière, selon son jugement et sa conception. « C'est du jugement », verset 2, « dont vous jugez qu'on vous jugera ». « De la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera ». En d'autres mots, « mesure » égale « jugement », n'est-ce pas ? Alors, si Jésus nous dit, « Ne jugez pas », en d'autres mots, « ne mesurez pas », ok, car notre mesure n'est pas la bonne. Et au verset 2, 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? » Nous avons, nous sommes propres dans le naturel à vouloir faire un jugement, vouloir faire justice ou nous justifier. Ça, c'est la condition, l'état de l'homme. C'est ce que nous sommes. Mais grâce soit rendu au Seigneur, que c'est Jésus qui est venu nous justifier. Nous n'avons pas besoin de nous justifier ni de faire justice. C'est lui qui a fait justice à notre faveur et c'est lui qui en fera aussi sur nos vies dans le futur, pour toutes les situations qu'on puisse faire face ici-bas. « Et que l'œuvre de la croix, mes frères et sœurs, puisse atteindre notre cœur profondément et éliminer en nous cette force de vouloir faire justice, cette volonté qui veut se mettre de l'avant et d'utiliser notre propre mesure à cet effet. » Alors ça, ce sera une grande mort qui doit se passer en nous. Mais nous devons nous offrir pour cela. Parce que Jésus ne veut pas qu'on se mette de l'avant pour utiliser notre propre mesure et notre propre jugement. Alors, pourquoi est-ce que nous voyons la paille ? C'est notre état légaliste, notre état qui veut à tout prix se mesurer aux autres et mesurer les autres. C'est un état religieux que l'on veuille servir de notre mesure, qui au point de nous faire voir les petites choses dans la vie de quelqu'un d'autre. Quand il y a quelque chose de plus grand que Dieu veut faire en nous, c'est la poutre qui est dans notre oeil et que souvent nous n'arrivons pas à voir parce que ça nous bouche la vue dans l'esprit et nous avons ce mauvais jugement et d'aller relever la paille dans la vie de l'autre. C'est cet état légaliste qu'il nous emmène à juger et que le Seigneur nous en délivre, mes frères et sœurs. Alors, nous voyons dans le verset 5, le Seigneur dit « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Sois humble pour accepter qu'il y a une poutre dans ton œil et tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Tu pourras avoir meilleur jugement avec le cœur du Seigneur, l'amour du Seigneur parce que toi, est-ce que c'est dans le but d'aider ton frère que tu veux enlever la paille ? Mais pour l'enlever correctement, si tu veux l'aider, que la poutre soit enlevée de ton œil et que tu puisses te servir de la mesure de Dieu, c'est-à-dire avec le cœur de Dieu, avec son amour, pour pouvoir aider ton frère avec un cœur pur afin d'avoir le bon jugement dans l'esprit. » Et nous voyons dans Marc 4, le verset 23 et A25, nous voyons la mesure qui est utilisée. Marc 4, nous lisons vite. « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entend, verset 24, il leur disait encore « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez et on vous y ajoutera pour vous. » Alors, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alors, nous voyons ici, ça parle de la mesure que nous recevons, de ce que nous entendons, qu'est-ce que nous faisons avec, à quelle mesure que nous sommes en train de vivre et pratiquer ce que nous recevons de Dieu et quel est le fruit qui en sort. Et nous serons jugés dans le sens de comment nous pouvons mettre en pratique ces choses que Dieu nous donne. Au lieu de se concentrer sur les autres, allons voir qu'est-ce que Dieu nous a donné et comment il veut faire fructifier cela, dans quelle mesure ce sera fructifié dans notre vie et que ça lui rende gloire et que nous serons récompensés. Ainsi que nous voyons la mesure dans nos dons, quels se soient les dons spirituels ou naturels, Luc 6. Nous lisons vite. « Donnez et l'on vous donnera, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrez ce couet qui déborde, quand on nous mesurera, quand on nous mesurera avec la mesure dont vous vous mesurez. » Ok ? Quand on vous mesurera. Alors nous voyons qu'il y a une mesure ici de pouvoir donner de soi-même, de sa vie, de son temps, non seulement des finances, parce que beaucoup ont utilisé ce verset que pour les finances, mais c'est dans la mesure que nous sommes capables de nous offrir, de nous donner au Seigneur, à lui, à son service. Le Seigneur, en retour, va nous mesurer avec cette même mesure que nous sommes en train d'utiliser pour nous donner, que ce soit dans l'esprit, que ce soit dans le naturel, dans le matériel. Alors nous voyons qu'il y a une mesure de foi que Dieu donne à chacun pour œuvrer pour lui. Romains 12, le verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnables pour avoir la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départi. » Chacun a une mesure de foi que Dieu nous donne. N'essayons pas d'être déraisonnables, d'aller croire plus que cela, d'être prétentieux, mais que nous vivions selon la mesure de foi que Dieu nous donne. Tout ça, c'est la vie et le comportement du croyant. Dans 2 Corinthiens 10 également, versets 12 et 13, Paul nous dit « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. » Nous voyons comment c'est quelque chose de vraiment déraisonnable de pouvoir se mesurer avec sa mesure nous concernant au lieu de voir selon la mesure de Dieu qui nous sommes, qu'est-ce qu'il nous a donné et comment il veut agir au travers de nous selon la mesure qu'il a placée dans notre vie. Nous voyons pour terminer dans Ephésiens 4, le verset 7 nous dit « Mais à chacun de nous, la grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Alors, il y a une mesure de grâce, non seulement qu'il y a une mesure de foi, mais il y a une mesure de grâce d'opérer selon un don, selon un appel, comme Dieu donne à chacun, selon une onction, selon une sagesse, et nous ne pouvons pas aller au-delà de cela. Ni vivre moins que cette mesure, mais restons dans la mesure que Dieu a départie à chacun. Et pour terminer, dans le verset 13, il parle de la mesure de la stature parfaite de Christ, qu'à travers les onctions dans l'Église, Dieu veut nous perfectionner, nous emmener en maturité, jusqu'à ce qu'on atteigne la mesure parfaite de Christ. Que nous puissions refléter la vie de Jésus et son image dans la mesure de Christ. Et que notre mesure diminue par l'œuvre qu'il fait en nous et que la mesure de Christ augmente. Mes frères et sœurs, je vous remercie pour votre écoute. J'étais content d'être avec vous pour ce moment. Que Dieu vous bénisse et la prochaine session. Nous sommes bénis par le message que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur, le pasteur Roland Laos, dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à aimer la vidéo et à la partager à tous ceux que vous connaissez. N'oubliez pas de vous souscrire à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran et partagez-nous vos commentaires et vos expériences avec le Seigneur. On vous aime et à bientôt. Sous-titrage ST' 501